Bonsoir. Reprise du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Rencontre au sommet aujourd'hui entre les présidents Alassane Ouattin et Henri Conan Bédier. Nous y reviendrons. Toujours dans l'actualité politique, le HCA, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a annoncé que déjà 8000 Ivoiriens étaient réfugiés dans les pays voisins à cause des violences post-électorales. On fait le point tout à l'heure dans le live actu. Et pour la dernière partie de notre rendez-vous, nous parlerons aujourd'hui de banque. Avec notre invité, M. Issa Fadiga. Il est directeur général de la Banque Populaire de Côte d'Ivoire. Avec lui, c'est la question de l'évolution de son établissement et de son positionnement sur le marché bancaire ivoirien et international. Débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oui, 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 nous sommes mercredi, c'est l'acte 3 de notre rendez-vous. Et nous sommes très, très heureux de vous savoir à nos côtés, comme tous les soirs. On le dit, le rendez-vous, il est devenu incontournable pour certains téléspectateurs qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux pour dire que nous recrutons. Nous glanons des lauriers dans le cœur de nos téléspectateurs. Bon, les gens continuent de critiquer, mais c'est très, très bien. Je pense que c'est fort de tous ces éléments-là que nous nous améliorons, que nous nous bonifions. Sur ce, présentation de mes amis du soir, retour de cette table. Monsieur Serge Coachy, bonsoir. Bonsoir, Brissano. J'aime bien le Brissano. C'est très chanté, Brissano. Demain, vous pouvez me le refaire. Je vais voir ce que je peux rajouter comme musique. Brissano, tom-dom. Brissano, tom-dom. Pas mal, ça. Merci, les amis. Les coulisses sont des produits. Rayona Assi, magnifique tenue, très, très classe. Franchement, je vous ai vus dans les coulisses, je me suis dit, c'est qui ? Je me suis dit, c'est Rayona Assi. C'est toujours Rayona. C'est toujours Rayona. C'est toujours. Qui rayonne. Vous allez le dire aussi, Serge ? Non, je m'avoue t'a dit que vous savez parler aux femmes. Arrêtez, arrêtez. Ne dites pas ça, Eliane va penser des choses. Eliane qui réalise tous les numéros du Live Talk. Je tiens à le préciser. Sophie Aïda. Bonsoir. Bonsoir. Always sunshine. Always. Yeah, today in yellow. Tiens, on dirait un orange. À la télé, c'est yellow. À la télé, c'est yellow. Écoutez ton plateau, on ne va pas te contredire. C'est yellow, c'est yellow. Il fait, c'est yellow, il sait yellow. Yellow. Not orange, light, yellow. Yellow. Content de vous retrouver. Moi aussi. Vous avez parlé de foot hier. Vous êtes fan de foot ? Je suis fan de foot, oui. J'aime bien aller regarder les matchs en live. D'ailleurs, je pense qu'on sera devant nos postes. Malheureusement, on ne pourra pas être en live. On ne pourra pas être au stade, mais on va soutenir les éléphants. Le Côte d'Ivoire, je vous rappelle qu'ils sont opposés aux zébus. Ils sont demain opposés aux zébus de Madagascar. Les zébus. Éléphant contre zébus. C'est vrai qu'on va recevoir des coups de corne des zébus. Non, ça va. L'éléphant a la peau dure. L'éléphant a la peau dure. Il a une trompe aussi. Mais ils sont plus petits. Edith Broubleu. Bonsoir. Bonsoir, Brissane. Je peux vous dire ce qu'on a pu se penser ici. Le regard de biche. Ah, vous le faites comme ça. Biche, oui. C'est très, très bien. Je ne savais pas. Je me dis comment tu t'es. C'est trop fort. Bon, c'est pour dire qu'on est très en forme. On est surtout content que les choses... En tout cas, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Que nous soyons dans un environnement qui est en train de se... Détendre. Détendre. On espère. Oui, on espère. En tout cas, des indicateurs sont en train de nous mener vers cette détente-là. Et on espère que les choses continueront comme ça. Sur ces belles paroles plutôt responsables, eh bien, on va essayer de découvrir ce qui fait l'essentiel de l'actualité du jour en débat avec notre Life Actu. Deux grands points à l'ordre de notre Life Actu. Déjà, la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, on lisait avec une bonne nouvelle. Donc, la reprise du dialogue. Les présidents Ouattara et Bédié se sont rencontrés. On l'avait appelé de tous nos voeux sur ce plateau-là. Je pense qu'on les écoute quand même. On avait parlé hier en débriefant le discours du président Alassane Ouattara ce lundi 9 novembre. Et finalement, une rencontre, en tout cas cette rencontre qui n'avait peut-être pas eu lieu depuis déjà deux ans, s'est tenue aujourd'hui, mercredi 10 novembre, entre les deux tenors des deux grands partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc, le président Alassane Ouattara du RHDP et le président du PDCI, Henri Conan Bédié. Je vais rappeler un peu le contexte de cette rencontre au cours qui s'est finalement tenue en fin de journée à 17h. On a eu tout d'abord un point de presse relatif au conseil des ministres de cette journée, qui a été prononcé par le porte-parole du gouvernement et qui annonçait la rencontre entre les présidents Bédié et Ouattara. Et sur les antennes de Radio France Internationale, donc RFI, le vice-président du PDCI, le général Wassena Kouné, il annonçait également à la mi-journée une rencontre entre ces deux dans les toutes prochaines heures, soit aujourd'hui, donc mercredi, ou demain, jeudi. Et il s'agissait selon lui, je le cite, d'une rencontre de contact, d'accord ? D'une prise de contact pour tout d'abord s'accorder sur les thématiques qu'il devait aborder au cours d'un autre entretien un peu plus approfondi, pour la prochaine fois, dans le cadre du dialogue politique qui est censé ramener un peu de stabilité, en tout cas dans l'environnement sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et il a précisé également que juste avant cette prise de parole du général Wassena Kouné, on avait également un communiqué de presse, toujours dans la mi-journée, du PDCI, qui nous venait cette fois-ci du président, du secrétaire exécutif par intérim, le professeur Niamke Kofi. Mais cette fois-ci, l'essent était un peu discordant, parce que dans ce communiqué diffusé sur les réseaux sociaux du PDCI, il disait que cette rencontre devait se faire d'abord en respectant certains préalables. Je vais citer notamment la levée du blocus autour de la résidence du président Henri Conlon-Bédier et la levée du blocus également autour des résidences des autres leaders des partis politiques. Mais finalement, la rencontre a eu lieu à 17h à l'hôtel du Golfe. Et voici les propos. Avant de venir sur les propos, le choix du lieu est symbolique ? Symbolique, peut-être, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas, c'est certainement un choix bien délibéré et qu'ils pourraient nous expliquer peut-être plus tard. Mais finalement, ça a eu lieu, pourquoi pas à l'hôtel du Golfe, c'est un choix que seuls eux peuvent expliquer. Alors donc, les propos en substance, en tout cas au sortir de cette rencontre du président Alassane Ouattara, sont ceux-ci, et je cite, « Nous avons convenu que la paix est la chose la plus chère à tous les deux, et à tous les Ivoiriens, et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi. Ceci est une première rencontre. Nous sommes convenus de nous revoir très prochainement. La confiance est rétablie. » Concernant le président Henri Colombédier, il a dit, il a déclaré, « Nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer pour qu'enfin, le pays soit ce qu'il était avant. » En tout cas, ça dénote de l'espoir qu'on peut tirer de cette rencontre entre les deux tenors de la politique ivoirienne. C'est rassurant, ça ramène un peu de paix, en tout cas dans les esprits, après ce qu'on a vécu au niveau d'un bateau il y a quelques jours. Moi qui suis fan de symbolique, je parlais tout à l'heure du lieu de la rencontre, je vais dans le cadre de l'image d'illustration qu'on a dans le fond, et que notre téléspectateur pourrait voir, cette image-là, de ces deux hommes-là, côte à côte, et bien moi je pense que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et l'autre symbolique, c'est le micro. On notait un micro avec un seul mât, avec un seul pied de micro, mais avec, ça veut dire, la côte d'ivoire. On peut avoir plusieurs voix, mais tout ça c'est soutenu par... Une seule phrase peut-être pour résumer tout ça, c'est ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Exactement. En vrai, et ça fait plaisir de voir ces hommes politiques, ces deux ténors de la politique ivoirienne en tout cas. De deux des grands partis. De deux des grands partis, voilà, parce qu'il ne sait pas que les plus grands partis. Les deux des grands partis se rendent compte qu'au-delà de... Parce qu'il y a deux enjeux, il y a l'enjeu international. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit pays, je veux dire, la Côte d'Ivoire est suivie par tout le monde, et tous ces grands pays même développés aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, également les Ivoiriens qui eux aussi les regardent, ces hommes politiques, je pense qu'ils prennent conscience qu'il faut à un moment qu'ils soient face à cette nation, donc face à ce peuple et surtout face au monde entier pour l'honneur de la Côte d'Ivoire et pour le bien des Ivoiriens. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que les gens ont l'habitude de voir, cette Côte d'Ivoire-là qui se parle, cette Côte d'Ivoire qui dialogue, qu'on retrouve en dépit de toutes les divergences en train de communiquer, en train d'échanger, en train de trouver ce qu'il y a de mieux pour les populations. En tout cas, le dialogue était souhaité depuis le début, c'est ce qu'on voulait depuis le début. Si tu permets, Brice, c'est une image qui devrait aussi interpeller les populations sur justement leur responsabilité quant à leur vie à elles-mêmes, parce que quand on voit une image comme ça, on se dit, aujourd'hui ça peut peut-être ne pas aller dans le domaine politique, mais demain les choses peuvent être rétablies et ça n'en vaut pas la peine de donner sa vie justement, quand on sait qu'une fois qu'on est parti, on est parti. Et les politiciens, eux, ont tout le temps pour pouvoir se réconcilier, faire la paix, rétablir la confiance comme il l'est dit, mais les vies humaines coûtent beaucoup plus cher que ça. Donc il faut vraiment bien faire le distinguo entre ce qui est politique et ce qui va de la vie de tout un chacun. En tout cas, la promptitude avec laquelle les choses se sont faites nous réjouissent. Le discours a été loindu, ils ont dit dans les tout prochains jours, et puis les choses se sont faites, il faut s'agir également. Juste au plateau, on parlait d'actes concrets, Serge parlait d'actes concrets et finalement c'est une belle surprise de voir que deux jours après, on a cet acte qui a conclu. C'est déjà bon signe, ça veut dire qu'il y aura de l'avancée. Pour le bien des Ivoiriens, pour l'intérêt général. Il y a, comme a annoncé le professeur Niamke, je pense qu'il y a des points de divergence et c'est normal, on arrive là aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas d'accord, mais il n'y a aucun problème sans solution et les solutions se trouvent en discutant, en négociant, en dialoguant. Donc on a bon espoir. En tout cas, le dialogue est ouvert et ça fait plaisir de le savoir. Parce que, ça c'est pour faire la transition, parce que quand on ne se parle pas, il y a de la crispation, il y a de la peur, il y a des frictions et il y a des mouvements. Quand on a peur, on se déplace, on se cache, on se réfugie. Et c'est le cas de 8000 réfugiés ivoiriens dans les pays voisins. C'est énorme. – C'est énorme, c'est énorme Brice. Mais l'image qu'on vient de voir justement sur l'écran rassure quant à tout ce qui se passe justement autour de ces violences et autour justement de ces fuites, on va dire, de la population, certaines personnes de la population ivoirienne. Alors le 10 novembre 2020, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR, a déclaré que plus de 8000 ivoiriens, comme tu disais tout à l'heure, ont fui vers les pays voisins. La raison étant donc le contexte des tensions politiques et les violences en Côte d'Ivoire. Alors selon cette agence onusienne, ces réfugiés ivoiriens étaient un peu plus de 3200 il y a juste une semaine. Et puis à la date du 9 novembre, le HCR… On peut le dire en anglais, finalement. Le HCR indiquait, je cite, que plus de 7500 ivoiriens avaient fui vers le Liberia. Et parmi ces arrivants au Liberia, plus de 60% sont des enfants dont certains ne sont pas accompagnés ou séparés de leurs parents. C'est énorme. Ils font également partie de ces arrivants des personnes âgées, des femmes enceintes, pour la plupart transportant uniquement de rares effets personnels et peu ou pas d'argent ni de nourriture. Et selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 500 ivoiriens sont également arrivés au Ghana, en Guinée et au Togo, où ils reçoivent une assistante immédiate. Alors le HCR a accru le suivi de la situation aux frontières pour rassurer que les nouveaux arrivants soient rapidement identifiés et reçoivent l'assistante dont ils ont besoin. Le HCR déclare également intensifier son soutien, craignant que les violences persistantes ne forcent encore davantage de personnes à fuir vers les pays voisins. Après, avec les images qu'on a vues, on espère que la stabilité va revenir et que la population sera beaucoup plus rassurée et que les Ivoiriens reviendront chez eux. Alors, en Conseil des ministres du 11 novembre d'hier, le ministre chargé de la Sécurité a été instruit à l'effet de renforcer les patrouilles de sécurisation en vue de ramener rapidement la tranquillité et la paix sur l'ensemble du territoire national. Et je pense que c'est ce que nos hommes politiques doivent prendre en compte en tout cas lors de leurs discussions, lors de leurs dialogues. Ce sont ces déplacements de population, le bien-être physique et psychologique des populations, voire 8000 personnes quitter la Côte d'Ivoire pour se réfugier dans un autre pays. Ce n'est pas un bon signal, ce n'est pas une bonne image. – Ils n'ont pas pris l'avion, on les voit marcher avec eux. – Et savoir que 60% de ces personnes, parmi ces 60 personnes, il y a 60% d'enfants non accompagnants, c'est pareil, d'un parent. – C'est triste, c'est très très triste. – En tout cas, le calme est en train de revenir, en tout cas les uns et les autres travaillent à ce qu'ils reviennent, ce calme-là. Et là encore, on parle des personnes qui ont fui hors des Côtes d'Ivoire, mais il y a un exode au niveau même de la Côte d'Ivoire, ma voisine par exemple, qui est partie dans son village. Bon, heureusement, elle est en train de… – L'immigration intérieure. – Intérieure, vous le disiez. Bon, alors, le chiffre, il est effrayant. – 8 000 réfugiés. – Et c'est ça, en très peu de temps, en à peu près deux semaines. – Oui, franchement, on est mieux que ce soit. – On voit leurs visages, ils ne sont pas du tout… – Parce qu'il y a le traumatisme de 2010, donc 2010-2011. – L'autre point de notre live actu, en compagnie de notre chère Ayana Assy, concerne l'éducation nationale et la suppression des frais annexes. La FECI annonce des missions de vérification. – C'est ça, alors la FECI est bien déterminée à bien vérifier si ce qui a été dit est vraiment appliqué. – Parce que la casquette est bien là où est-ce que la casquette est bien là où est-ce que la casquette est en punie. – Oh, mon sang ! – Donc, c'est en conférence de presse, le 9 novembre dernier, que le secrétaire général de la FECI a annoncé des missions qui auront lieu dans les collèges et lycées de Côte d'Ivoire pour bien vérifier, enfin, sur l'ensemble du territoire national même, donc c'est vraiment partout. Et l'objectif, c'est de vraiment constater la suspension définitive des frais annexes hormis l'inscription en ligne des élèves. Donc, il a affirmé, donc le secrétaire général de la FECI, nous décidons que dès la reprise des cours, la FECI ira constater dans tous les lycées et collèges l'effectivité des propos de madame la ministre Kandia Kamara, à savoir, en dehors des 6 000 francs CFA et 3 000 francs CFA que l'élève paye en ligne pour son inscription, aucun frais ne lui sera obligatoire. a-t-il déclaré en substance ? Alors, les missions vont débuter le 16 novembre 2020, qui est d'ailleurs la date de reprise des cours après les congés de Toussaint, puisque ça a été un peu reporté d'une semaine. Et ces missions du bureau exécutif de la FECI indiquent le secrétaire général iront vers les trois sociétés de téléphonie mobile et les structures et établissements bancaires pour comprendre d'ailleurs à quoi servent les 1 000 francs perçus et sur les 6 000 francs de paiement en ligne. Donc, ils sont vraiment dans le détail, ils essaient de comprendre vraiment à quoi, où va l'argent, où va l'argent des parents, tout ce qui est payé, à quoi est-ce que ça sert, à qui est-ce que ça revient. Donc, ils se font vraiment les défenseurs des parents d'élèves et des étudiants. Donc, ils sont vraiment dans la vérification, Brice. Non, mais ça n'a rien de drôle. Après, c'est le syndicat des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, donc ils font leur travail. Je pense qu'ils sont investis de cette mission-là et on l'a eu, même sur ce plateau, le secrétaire général, qui nous disait avec insistance qu'il allait aller jusqu'au bout de son combat. C'est ce qu'on constate. Voilà, tant que ça se fait dans le calme, tant que ça se fait de façon intelligente et que les revendications sont posées sur les tables de discussion et qu'on négocie, on trouve des consensus. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On attend de voir les données qui reviendront de leur enquête terrain, de leur investigation, en espérant que, bien sûr, ils soient satisfaits et que les parents soient satisfaits de ce qu'ils feront comme résultat. – Bon, je vous rassure, ce qui faisait rigoler, c'était le temps de réunir ainsi. – C'est ça, c'est vraiment dans la vérification. – C'est vraiment dans la vérification. – Bon, voilà ce qu'on pouvait dire concernant l'actualité de ce jour. Merci à vous. On va tout de suite enchaîner avec notre micro-trottoir, si vous le voulez bien. C'est maintenant. – Vous le savez, en période de crise, le dépouillement des comptes bancaires est quasiment devenu un réflexe pour les populations. – Sophie Aïda, votre serviteur lui-même. – Ah non, non, pas moi. – Non, non, d'accord. – Je ne suis pas dans la bancarisation. – Dans le dépouillement, non. – Non, pas sans. – Après, je veux dire, l'argent, je pense qu'il est beaucoup plus safe dans un compte à la banque. – D'accord. – Je ne suis pas sûr. – Ceux qui l'ont fait, pourquoi l'ont-ils fait ? La réponse maintenant dans notre micro-trottoir. – Dans la période de crise, les gens retient beaucoup d'argent pour garantir une certaine sécurité. Parce que la crise, on ne sait jamais quand elle peut se terminer. Et là, lorsque vous n'avez pas de provisions, c'est difficile de vous en sortir. Moi, en tout cas, je suppose que les gens se ramitaillent et puis on garde beaucoup d'argent sur eux. – Bien, le compte, ce n'est pas une garantie parce que là, quand nous sommes ancrés, il y a beaucoup de choses qui se passent, les maisons qui sont incendiées par exemple, si vous prenez ça, que ça vous arrive à la maison, vous faites comment ? Là, vous avez tout perdu, vous n'avez plus d'économie. Je crois qu'il est mieux de laisser l'argent en banque quand juste le minimum pour pouvoir se vivre avec les enfants. – Je trouve que ce n'est pas la solution de retirer tout ton argent. Pourquoi faire ? Et puis, pour aller où ? Je peux aller prendre un peu d'argent pour payer ma maison, manger ma famille et puis pour payer des petits soins à la maison. Mais retirer beaucoup d'argent, d'ailleurs, moi, je n'y en ai pas beaucoup. Le pire que j'ai, je prends toujours un peu pour pouvoir m'occuper de ma famille et payer ma maison pour les besoins de la maison. Voilà, ça arrête là. – Quand il y a la crise comme ça, nous ne sommes pas garantis. C'est pour cela que nous, les opérateurs économiques aussi, nous prenons l'argent. Des fois, nous prenons l'argent et puis on s'en va dans l'autre pays pour aller en sécurité là-bas. Après la crise, on vient commencer nos projets encore plus. Cette année, sincèrement, je n'ai pas vu quelque chose qui va, mais je n'ai pas vu quelque chose qui a garanti l'ouvre à des crises. Voilà, donc cette année, je n'ai pas touché mon argent. J'ai 2010 pour mon argent. Voilà, mais cette année, il n'y a pas quelque chose qui a trouvé, je n'ai pas vu quelque chose qui trouve qu'il y aura des crises. Vider son compte pour améliorer des crises et pense que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Il y a plus de garanties quand l'argent en banque au moins c'est sécurisé. Si vous prenez l'argent 7, s'il y a une crise, on ne peut pas dépenser. Quand la crise, chacun se soit, on a peur de sortir. Donc à quoi l'argent va servir ? Et si on se fait agresser, on ne sait jamais. Donc l'idée, c'est de garder l'argent en banque. On prend les nécessaires, ce qu'il faut pour les besoins, les premières nécessités. Et puis le reste, on attend. Et puis on prie Dieu que Dieu nous protège, que la crise passe. C'est tout. Lorsque les événements se présentent souvent, ce que nous avons remarqué, c'est que les structures financières ferment. Et donc là, il est difficile de faire des retraits, même au niveau des cartes magnétiques. Donc comme la population a déjà vécu ce genre de difficultés, ils veulent se donner une garantie en retirant des montants importants pour garder ça, comme on le dit, de manière traditionnelle, qui est mis sous les paillassons. Malheureusement, non seulement la personne qui fait cela n'est pas en sécurité, mais je veux dire que ça désorganise tout ce qui est système économique au niveau des banques, au niveau du fonctionnement, normal même, de l'économie au niveau du pays. Parce que si au même moment, plusieurs personnes retirent des gros montants, cela va sans dire que les structures bancaires vont prendre un coup. Le fonctionnement sera plus normal. Ça ne garantit rien de retirer beaucoup d'argent. On va retirer. Il n'y a rien à retirer et l'argent est là, soit au but de dilapider, aller dans les maquilles, faire des choses, et c'est difficile. Parce que l'argent, quand c'est en banque, quel que soit Alpha, même si c'est 10 ans, 15 ans, le jour où tu es là, tu es prêt, tu peux aller retirer ton argent. Pourquoi avez-vous retiré l'argent, Sophie Aïda ? Pourquoi ? Non, moi, simplement parce que si j'ai... je n'ai jamais vraiment vécu une situation de crise et je me suis dit s'il y a un problème et que j'ai besoin de retirer de l'argent et puis les banques sont fermées, voilà. J'aimerais pouvoir avoir cet argent-là à disponibilité si jamais... Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut trouver quand même le juste milieu, on ne va pas retirer quand même tout son argent. J'ai laissé 50 000. Ah non, moi, je pense que... J'adore la précision. Non, moi, je pense qu'il faut retirer ce dont on a besoin pour vraiment, comme on le dit, on ne sait jamais s'il y a une dépense à faire, de la nourriture, s'occuper de la famille, des médicaments, des intrévus, qu'on ait en tout cas sous la main déjà de quoi pouvoir le faire au cas où les banques ferment, au cas où les guichets ne marchent pas et tout ça. Tu as pari de fermer ces banques plus... Mais on ne va pas tout retirer. Je ne sais pas si toutes, mais en tout cas, ma banque avait fermé justement la veille des élections. Deux jours avant, à midi, c'était fermé. Donc voilà, c'est plus dans la prévention de ces choses-là. Pourquoi ? Parce que je suis contre la thésaurisation. On est dans un système. Je veux dire, tant qu'on croit au système, il faut toujours continuer. la thésaurisation ? Il ne faut pas mettre l'argent en bas du matelas. Il faut mettre l'argent dans les comptes pour que ça travaille, pour que ça génère des intérêts. Mais en période de crise particulièrement, vous vous êtes dit je peux être à tout moment parti au guichet pour... Je pense que... Bon, allez, si on est dans une période de crise, il faut savoir, en tout cas pour ceux qui ont vécu la période de crise en Côte d'Ivoire, que même les guichets n'étaient pas safe parce qu'on a vu des gens les casser à coups de briques pour récupérer de l'argent. Donc oui, ça pose problème. Mais il faut avoir une bonne vision. Il ne faut pas s'aider à la panique non plus parce qu'il ne faut pas faire s'écrouler un système non plus. Parce qu'il est convivial de... On prend ce dont on a besoin pour faire des courses. On se dit bon, allez, au pire, même si ça éclate, j'aurais quoi ? J'aurais une semaine, deux semaines à faire à la maison avant de décider peut-être de voyager. Enfin, ça c'est vraiment moi. Je veux dire, je fais tout pour ne pas céder face à la panique mais je ne vais pas racler et vider mon compte tout de suite dès le premier coup de fusil ou... En tout cas, moi, j'ai été prévoyante. D'accord, vous êtes très bonne. Sophia Hida, lorsque vous avez retiré tout votre argent, que vous avez rendu compte qu'on est en train de partir à beaucoup plus d'apaisement... Vous êtes allé remettre ? Je suis allé remettre. Bien sûr. Evidemment. Tout en but. Evidemment. Je l'ai remis. J'ai juste gardé un peu mais je l'ai remis. Après, il y a un des téléspectateurs interrogé tout à l'heure qui disait souvent, ça n'a pas servi à ce pourquoi ça a été retiré. Donc, au début, c'était... Le projet initial, c'était de... On ne sait jamais. Et c'est ça, le drame avec l'argent. Et ça, vous avez commencé à utiliser ça, le drame avec le cash. Il tombe là. Le cash est là. Non, non, non. On a pris le déçu parce que tu l'as sorti pour un but bien précis pour une situation de crise. Et si, malheureusement, l'émotion ou la distraction prend le déçu, tu vas te retrouver à dépenser et dilapider ton... L'argent, c'est des choses qui arrivent dans le quotidien. Ce n'est pas seulement dans ce contexte... Encore tu es inquiet et puis tu ne t'es plus inquiet et tu t'es détend. Dans le quotidien, des choses qui arrivent dans le quotidien, je ne pense pas parce que dans le quotidien, on ne va pas récupérer tout l'argent sur son compte. C'est quand on est en panique qu'on fait ça. Et une fois que vous avez cet argent-là et que vous êtes toujours en panique, cet argent-là va partir... Parce que l'une des choses qu'on fait quand on met son argent dans la banque, il y a un petit côté dissuasif. Si je veux aller à la banque, je veux faire le rang, je veux aller plus vite. Mais quand l'argent, en général, tu peux être très généreux quand même. Après, il y a Sophie. Sophie qui retire, qui doit aller remettre mais qui ne remet pas tout, qui garde un peu avant d'aller remettre. Donc je pense que c'est le plus de son cas. Moi, j'ai retiré une partie. Je n'ai pas gardé sur moi en cash forcément juste une petite partie. Le reste, je m'ai mis sur mon compte mobile money. C'est plus simple, de toute façon. Donc je peux, au lieu de me déplacer, envoyer directement à quelqu'un par mobile money. C'est beaucoup plus simple. Et en plus, on peut épargner aussi sur mobile money. Donc je n'ai rien perdu. C'était la dématérialisation de son argent en 2020. C'était là le cours de Madame Edith. Je tiens à préciser que je ne retirerai plus tout mon argent. Donc il ne faut pas venir me transférer. On va créer un petit mouvement en bas de chez vous. Vous allez les chercher votre argent. Allez, c'est bon. Sophia Hida, on en a un peu besoin. Mais les gens sont prévoyants parce que bon, de toute façon, 2010, 2011, les banques ont dû, à un moment donné, fermer. Les gens étaient paniqués. Ils ne pouvaient pas retirer le argent. Donc forcément, comme la cigale et la fourmi, ça est chaudé. Vous connaissez le proverbe. Ça est chaudé. Vous connaissez la suite. Je ne veux pas créer l'eau complétée. C'est la fin de la première partie de notre émission. On va marquer une courte pause avant de recevoir notre invité. A tout de suite. Suite à la fin du Live Talk, merci d'être avec nous. Nous recevons à présent notre invité. Et notre invité de jour est l'ex-conseiller spécial du ministre de l'Économie et des Finances. Il est aujourd'hui directeur général de la Banque Populaire de Côte d'Ivoire. Monsieur Issa Fatigué est avec nous au tour de cette table. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation de Live TV. Non, c'est moi. D'accord. Alors, monsieur le directeur, Serge Kroachir, Anna Assy, Edith Boubleu et Sophie Haïda, qui n'est pas très, très loin, à moins qu'il est très, très auprès du déroulement de cette émission. Eh bien, on abordait tout à l'heure la question des retraits massifs d'argent en période de crise. Vous avez certainement vécu cette situation-là au niveau de vos différentes agences. Comment vous expliquez ces phénomènes-là, selon vous ? Écoutez, en ce qui concerne la Banque Populaire, c'est bizarre, mais nous, on a connu une tendance inverse. Déjà, pendant la crise du Covid, on a connu une tendance inverse parce qu'on s'est rendu compte que c'est aussi lié à la cartographie de nos clients. Nous avons des clients qui sont de grands distributeurs et pendant la crise du Covid, pendant que les particuliers, donc vous et moi, nous courions dans les supermarchés pour acheter, évidemment, c'est dans ces supermarchés-là que ces supermarchés-là sont nos clients. Donc, nous, on avait plutôt, je dirais, une augmentation des flux trésorerie de ces clients-là parce qu'évidemment, lorsque vous allez au supermarché, après, ils sont obligés de venir, de passer par le canal de la banque. Mais ce que j'ai noté dans l'extrait, puisque je l'ai suivi tout à l'heure, c'est qu'effectivement, pendant les crises, on a tendance à avoir peur, on a tendance à retirer nos avoirs, mais alors que c'est déconseillé, nous encourageons plutôt les populations à utiliser des canaux alternatifs. J'ai bien noté ce qu'il a dit tout à l'heure sur les GABs, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de banques qui ont des GABs qui sont quand même sécurisées et qui sont disponibles 24 heures sur 24 et donc qui doivent permettre aux populations de pouvoir accéder à leurs fonds à tout moment. Après, c'est de pouvoir accéder même aux GABs ? Oui. Se déplacer. Mais c'est sûr qu'en général, si on ne peut pas se déplacer pour aller vers la banque, c'est qu'on ne peut pas se déplacer non plus pour aller dépenser son argent. Donc, vous conviendrez avec moi que c'est quand même plus pratique d'avoir des moyens de paiement. et c'est à cela que la Banque Populaire, nous, à travers notre réseau de 75 agents sur l'ensemble du territoire ivoirien et à travers aussi le réseau de GAB qui sont disponibles 24 heures sur 24, nous apportons donc cette continuité de services à nos clients. Monsieur Fatiga, est-ce que cette attitude à retirer de façon massive son argent comporte des risques systémiques pour les banques ? Oui, évidemment. Déjà, c'est risqué pour vous en tant que population parce qu'au moment où vous gardez tout cet argent sous le matelas, vous courez le risque de perdre votre argent. Et puis, évidemment, c'est encore plus risqué pour les banques et pour le système même, je dirais, pour l'économie parce que des retraits massifs au niveau des banques peuvent créer, au sorti de la crise, au sorti d'une crise éventuelle, des problèmes de trésorerie et des problèmes des liquidités sur le marché. Donc, évidemment, il y a un impact macroéconomique et c'est pour ça que ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé pour vous en termes de sécurité parce qu'en général, tout le monde sait que c'est un réflexe pendant les crises. Donc, ça veut dire que vous attirez les voleurs chez vous pendant cette période-là. Et puis, à l'échelle macroéconomique, au niveau du secteur monétaire et du secteur bancaire, vous avez aussi des impacts, évidemment, majeurs. Vous le dites, c'est un réflexe. Et vous parliez tout à l'heure de la peur, justement, qui suscite ce réflexe. Comment est-ce que les banques pourraient faire pour justement rassurer les populations et leur montrer justement le bon réflexe qui est celui de ne pas aller retirer ? Parce qu'éventuellement, il y a un impact. On va peut-être expliquer à nos téléspectateurs quel impact négatif ça peut avoir. C'est ça. Déjà, pour moi, c'est à travers la sensibilisation. C'est à travers aussi la promotion de produits d'épargne. Aujourd'hui, par exemple, plutôt que de garder de l'argent sur un compte courant, si vous avez de l'argent sur un compte épargne, si vous avez de l'argent sur un plan épargne, logement, etc., ce sont des fonds qui ne sont pas forcément disponibles ou mis à votre disposition à tout moment. Et donc, ça permet évidemment de vous-même vous contraindre à ne pas avoir le réflexe d'utiliser ces fonds-là systématiquement. Je pense qu'il y a un gros effort de sensibilisation qui doit être fait par les banques, par l'ensemble du secteur bancaire pour amener les populations à épargner et pour amener les populations à avoir les bons réflexes. Et surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une forte digitalisation du secteur bancaire, il y a une forte digitalisation du secteur financier de manière générale, même au niveau du mobile monnaie. Et donc, je pense qu'à travers la vulgarisation des canaux de distribution, à travers la vulgarisation du digital, ça devrait donc permettre aussi de rassurer les populations. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, à travers des plateformes digitales que beaucoup de banques offrent, et c'est le cas de la banque populaire, de pouvoir, par exemple, transférer votre argent d'un compte bancaire vers un compte mobile monnaie. Ça veut dire que même si les banques sont fermées, vous avez quand même accès à vos fonds à travers ces outils-là. Et vous pouvez aller chez un opératoire de mobile monnaie pour retirer vos fonds. Mais il y a aussi la question de la confiance même des populations envers les banques. Dans ces périodes-là, on se dit, est-ce que quelqu'un ne peut pas peut-être saisir les comptes ? Est-ce que la banque ne va pas fermer ou ne fonctionnera pas ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Bon, déjà, pour cela, ce que vous devez savoir, c'est que pour qu'une banque obtienne un agrément auprès de la banque centrale, ça exige qu'elle maintienne des réserves à la BCAO. Donc une banque, malgré ses retraits massifs, il est rare, à moins que la banque ait des antécédents et des difficultés elle-même, que cette banque-là puisse, surtout si c'est sur une courte période, puisse avoir, je dirais, des difficultés de trésorerie. Parce que nous avons des réserves à la BCAO qui sont des réserves obligatoires. Et donc, ça veut dire que nous avons des dépôts aussi. Puisque la BCAO est la banque des banques, nous avons nous aussi des dépôts à la BCAO qui nous permettent justement de maintenir un minimum, je dirais, de trésorerie et qui nous permettent de pouvoir subvenir, je dirais, aux besoins de la clientèle. – Ce n'est pas dans le domaine de l'immobilier, on aurait dit que vous avez des cautions. – Pardon ? – Dans le domaine de l'immobilier, on aurait dit que vous avez des cautions. – Absolument. – Voilà, ça se répète ça. – J'ai une question, c'est… Enfin, une question. Depuis… On a connu la Caisse nationale des caisses d'épargne, redresser, c'était compliqué. En 2019, on vous fait appel, comme Zorro, vous arrivez et vous essayez de redresser, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure justement de la… de tout ce qui est digital, tous les différents produits digitaux que vous êtes en train d'envoyer et dans votre gestion très moderne de ce qui est devenu la banque populaire aujourd'hui. Donc, bilan à mi-parcours, est-ce qu'on peut vraiment dire que vous avez été le Zorro de la situation pour la Caisse nationale des caisses d'épargne ? Déjà, je ne parlais pas de Zorro parce que c'est une équipe. C'est vraiment le travail d'une équipe. C'est peut-être important de repartir quelques années en arrière parce que vous savez qu'en réalité, la banque a été placée sous l'administration provisoire en 2015 parce qu'elle faisait face à deux défis. Le premier défi, c'était justement une crise de liquidité. La banque n'avait plus de trésorerie. Le deuxième défi, c'était que la situation financière de la banque s'est dégradée. Donc, face à cette situation, la commission bancaire qui est le gendarme des banques décide donc de placer la banque sous l'administration provisoire. J'ai eu la chance et l'honneur de mes fonctions précédentes comme il l'a indiqué tout à l'heure, de travailler en qualité de conseiller spécial du ministre des Finances. À cette époque-là, nous avons travaillé avec une équipe sur des restructurations, des stratégies de restructuration des différentes banques publiques dont la CNCE, la caisse d'épargne. Et c'est ainsi que nous avons élaboré une stratégie d'abord, dans un premier temps, de restructuration que nous avons présentée au gouvernement. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile parce qu'à l'époque, nous avons fait face à la Banque mondiale et au FMI qui avaient estimé que la banque était en quasi-faillite et qu'il fallait la fermer, il fallait la liquider. Et ce plan-là, c'est l'occasion de remercier le chef de l'État, le président Hassan Ouattara et le premier ministre Amadoubon, qui ont soutenu ce plan, qui ont estimé qu'on pouvait faire confiance à des Ivoiriens pour redresser cette banque et qui l'ont soutenu. Et donc, il y a eu, après cette stratégie, un plan de restructuration qui a été élaboré, qui était beaucoup plus détaillé avec les cabinets Hansen Young et On Point. Et ce plan a été adopté par le gouvernement en mai 2017. Et suite à l'adoption de ce plan, nous sommes allés au niveau de la BCAO pour justifier, d'abord pour présenter le plan et pour justifier le besoin de sortie de cette situation d'administration provisoire pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc, la banque est sortie d'administration provisoire, je crois que c'était en septembre 2017. Et puis, en décembre 2017, nous avons été nommés pour mener justement à bien ce plan de restructuration. Donc, en réalité, c'était, c'est à partir de 2018 que nous avons entamé la restructuration de la banque. La première action que nous avons réalisée en réalité, c'était de recruter des compétences. Parce que vous savez que vous pouvez avoir la meilleure vision stratégique que vous voulez, mais si vous n'avez pas les hommes avec grand H, donc les hommes et les femmes qu'il faut, où il faut, c'est difficile de mener cette mission. Et donc, nous avons lancé un plan de recrutement par rapport à la candidature avec le cabinet Hansen Young, qui nous a permis de recruter de véritables compétences sur le marché et même à l'international. Et c'est avec cette équipe-là, à partir de juillet-août 2018, que nous avons commencé à travailler. En réalité, nous avions des défis importants. Il s'agissait d'améliorer et de renforcer la gouvernance de la banque. Il s'agissait d'améliorer et de renforcer la gestion des risques. Et on parle ici de risque de crédit, de risque opérationnel, de risque de liquidité, etc. Il s'agissait aussi d'optimiser les ressources humaines. Nous avions fait une étude qui avait montré que la banque pouvait fonctionner avec un effectif de 500 personnes, alors que nous contions un effectif de 750 personnes. Donc, on a lancé un plan de départ volontaire qui a vu le départ d'environ 250 employés, mais qui ont été accompagnés. Nous avons optimisé le réseau. Aujourd'hui, nous avons, malgré, ça aurait, quelques fermetures d'agence, nous avons le deuxième réseau le plus vaste en Côte d'Ivoire. D'accord. Et nous avons touché aux questions liées à la stratégie. Nous avons une nouvelle stratégie commerciale qui est axée aujourd'hui sur les classes moyennes, les classes populaires et aussi sur les PME. Donc, ce sont tous ces axes-là que nous avons mis en chantier et qui nous a permis, déjà sur 2018 et 2019, d'améliorer fondamentalement le fonctionnement de la banque. Et c'est une banque qui fonctionne bien aujourd'hui ? Absolument. Au 31 décembre 2019, nous avons réalisé un résultat net de 6,5 milliards et c'était la première fois depuis 2011 que la banque réalisait un bénéfice. Et vous espérez des résultats encore plus importants pour 2020, malgré la Covid ? Absolument. C'est vrai que c'est une année difficile. Vous savez que la Covid a affecté… Partant que ça, finalement, parce que vous le disiez tout à l'heure, dans votre cas, ça renfloue un peu les… Oui, mais ça, c'était en termes de prézorerie. Mais là, on parle en termes de situation financière, en termes de profitabilité. Beaucoup de banques seront affectées. Parce que vous savez que, dès que la crise a éclaté, le régulateur, donc la BCAO, a pris des mesures. L'une des mesures importantes, c'était le report d'échéance en demandant que les banques accordent des reports d'échéance de trois mois, renouvelables une fois, aux clients qui étaient affectés par le Covid. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que si vous aviez bénéficié d'un financement auprès de la Banque Populaire pendant cette période, pendant six mois, vous ne payez pas d'intérêt, pendant six mois, vous ne payez pas de pénalité, etc. Donc ça affecte fondamentalement la profitabilité des banques quand on sait que l'une des sources de revenus majeurs d'une banque, ce sont les produits d'intérêt qui sont générés justement par les crédits. Mais pour répondre à votre question, nous pensons terminer l'année au moins au niveau de l'année dernière parce que nous avons la chance d'avoir un portefeuille qui est diversifié et nous avons la chance d'avoir un portefeuille de clients qui sont dans des secteurs d'activité très variés et qui nous permettent, et c'est là que je vous rejoins maintenant, lorsque vous avez certains secteurs comme le tourisme qui étaient sinistrés, lorsque, Dieu merci, nous n'avons pas d'engagement majeur sur le secteur de l'hôtellerie, mais au même moment, vous avez des secteurs comme la grande distribution qui était en plein boom. Parce que, voilà. – Alors, vous parliez tout à l'heure de personnel, de valeur. Vous avez changé de nom, vous êtes devenu Banque Populaire. – C'est ça. – C'est vrai qu'en plus d'un joli logo, peut-être de jolies couleurs, quels sont aujourd'hui les atouts pour séduire cette clientèle-là ? Vos atouts majeurs, en plus de ce que je viens de dédouer. – C'est ça. La question est très pertinente. Tout à l'heure, je parlais de transformation interne. Quand j'ai parlé de gouvernance, de gestion des risques, d'optimisation du réseau, des ressources humaines, etc. C'était la première phase de la restructuration. Il s'agissait de véritablement transformer la banque en interne. – Tu n'en prends les mêmes oreilles comme moi, ça ne sert à rien. – Exactement. Donc, après cette transformation interne, qui a vu aussi la revue de toutes les procédures de la banque, qui a véritablement changé le mode de fonctionnement de la banque en interne, il était important de procéder maintenant à une transformation externe. Parce que pour nous, il ne s'agissait pas de venir habiller la mariée, puis dès le lendemain, vous avez changé de nom, vous avez de belles couleurs, etc. Les clients viennent, il y a toujours les mêmes problèmes de qualité de service, il y a toujours les mêmes problèmes de système d'information, etc. Donc, tous ces problèmes ont été réglés lors de la première phase, qui était la transformation interne. Et lorsque nous avons estimé que nous avions atteint le niveau acceptable de cette transformation, nous sommes passés à la seconde phase, qui était maintenant la transformation externe. Parce que nous avons souffert, évidemment, pendant les périodes où la banque ne se portait pas bien, d'un risque éputationnel, de personnes qui ont gardé en mémoire le fait qu'en 2015, elles ne pouvaient pas retirer leur argent, etc. Donc, pour nous, c'était important de passer maintenant à cette phase. Et donc, ce que nous avons fait, c'était changer le nom, changer le logo, changer les couleurs, mais plus important, changer les valeurs de la banque. Donc, aujourd'hui, nous avons de nouvelles valeurs, qui est l'acronyme PRESS, PRESS, P pour proximité, R pour responsabilité, E pour engagement, et puis S pour satisfaction client, qui sont les valeurs que nous vivons et que nos collaborateurs vivent au quotidien. C'est super bien trouvé pour une banque. Absolument. Prêt. Très, très, très. Et prêt. On marque une courte pause et on se retrouve juste derrière pour la suite, M. le directeur général. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk, en compagnie de notre invité, M. Issa Fadigard, je vous rappelle le directeur général de la Banque Populaire de Côte d'Ivoire. M. le directeur général, l'année dernière, lors du lancement de la Banque Populaire, vous annonciez une approche intégrée, comprenant la formation des dirigeants des PME. Où en êtes-vous avec ce projet ? Nous avons beaucoup évolué. Déjà, il y a environ un mois, nous avons signé une convention avec l'agence Côte d'Ivoire PME. Auparavant, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une approche très différente des autres banques sur le financement des PME. Vous savez que les PME représentent aujourd'hui plus de 90% du tissu économique, alors qu'elles ne contribuent qu'à environ 23 ou 24% du PIB. Donc, il y a une véritable inadéquation entre le nombre de PME et la création des richesses. Donc, ce que nous avons adopté comme approche, c'est de véritablement former les PME. Au-delà du fait qu'on puisse les financer comme les autres banques, c'est de pouvoir les former et les accompagner. Donc, la convention que nous avons signée il y a un mois avec l'agence Côte d'Ivoire PME nous permet aujourd'hui d'être des mentors pour les PME. Donc, nous allons assurer une forme de mentorat, les suivre, renforcer leurs capacités Il s'agit ici de renforcer leurs capacités non seulement au niveau de leur métier, donc trouver des cabinets spécialisés dans les différents secteurs d'activité qui vont pouvoir former et renforcer leurs capacités, les renforcer leurs capacités sur des questions importantes pour les PME que sont la gouvernance, que sont la compétence des managers, donc des entrepreneurs, des questions que sont le fait de ne pas avoir une concentration, un risque de concentration sur un individu et c'est le cas dans beaucoup de PME et en plus de ça, nous allons les former sur des techniques bancaires et les former sur les produits et les solutions bancaires qui sont adaptés à leurs différentes activités. Donc, ce partenariat, c'est un partenariat qu'on salue et nous entendons aller plus loin avec l'agence Côte d'Ivoire PME mais avec aussi d'autres organismes pour pouvoir accompagner les PME en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'avec justement ce partenariat-là, vous targuez d'être la banque aujourd'hui officielle, on va dire, des PME en Côte d'Ivoire, celle qui se met véritablement aux côtés des PME et qui prête ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement l'une des seules banques qui accompagne véritablement les PME. Et on a fait réaliser récemment une étude, un sondage auprès de la clientèle pour pouvoir sonder véritablement la perception sur le marché parce que c'est extrêmement important et ça a montré que les PME se sentaient véritablement je dirais gérées en ce qui concerne la banque populaire parce que ce que nous faisons, c'est qu'au-delà d'avoir aujourd'hui de manière classique pourquoi les PME n'arrivent pas à accéder au financement ? Parce que lorsque les PME vont vers les banques, on leur dit vous n'avez pas suffisamment de garantie, vous n'avez pas d'état financier, etc. Donc nous avons essayé de développer une approche qui est un peu différente où on met beaucoup l'accent sur le risque de performance. Donc quelles sont les compétences de la PME ? Quel est son track record ? Est-ce que cette PME a déjà réalisé des marchés similaires dans le passé ? Est-ce qu'on a des ABE qui sont des attestations de bonne exécution qui peuvent l'attester ? Donc véritablement la capacité de l'entrepreneur à pouvoir exécuter ces marchés, et puis on met l'accent aussi sur ce qu'on appelle le risque de contrepartie qui est la moralité et la capacité de payer du payeur final. Donc si vous avez par exemple un marché, vous êtes PME, vous avez un marché qui est payé par, je ne vais pas faire de publicité, mais disons par un opérateur de téléphonie mobile, le risque de contrepartie c'est cet opérateur de téléphonie mobile. Si c'est un des trois majeurs, il n'y en a que trois dans tous les cas, ça conforte la banque sur le fait que ces opérateurs-là en général ont un bon track record et sont fiables. Donc c'est sur ça que nous on met l'accent alors que beaucoup d'autres banques mettront l'accent sur le fait que vous n'ayez pas de garantie, vous n'ayez pas de bien à mettre en hypothèque, vous n'ayez pas de cash pour constituer un cash call. Nous on met véritablement l'accent sur le risque de performance, le risque de contrepartie et c'est à cela que le renforcement dont on parlait tout à l'heure des capacités des PME est importante parce que ce risque de performance c'est en réalité votre capacité à convaincre la banque sur le fait que si on vous octroie ce financement, vous serez en mesure d'exécuter le marché. Monsieur Fatiga, la Côte d'Ivoire compte une trentaine d'établissements bancaires mais malgré cela le taux de bancarisation est sans doute encore faible, environ 16% en 2020. Comment vous expliquez cela ? J'ai beaucoup travaillé sur la question dans le passé. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense d'abord que l'une des raisons principales c'est que nous avons aujourd'hui une population qui est majoritairement rurale. Quand vous comparez les populations urbaines et les populations rurales, la Côte d'Ivoire a une population qui est majoritairement rurale et je pense qu'en zone rurale les banques réussissent à faire les investissements qu'il faut à travers la création de l'agence bancaire et que les banques ont donc peur de faire ces investissements parce qu'elles ne sont pas sûres que ce sera rentable dans ces zones-là. Et c'est à cela encore que nous on a une approche qui est différente. Je vous donne un exemple récent qui est Mancona où nous avions spoté des opportunités mais nous n'étions pas sûrs que ce serait rentable et nous avons la chance d'être la seule banque qui a des camions mobiles qui sont des agences bancaires mais sur quatre roues qu'on peut déplacer où on veut et quand on veut. Donc ce que nous avons fait c'est envoyer un camion mobile à Mancona pendant près de six mois. Ça nous a permis de pouvoir jauger le potentiel économique. Nous avons rendu compte qu'il y a un fort potentiel économique au niveau de l'anarcade au niveau du coton et même au niveau du cacao. Et donc au bout de six mois nous étions convaincus que c'était une bonne opportunité. Et au bout de six mois nous avons donc ramené le camion mobile et nous avons construit une agence. Et il y a un mois nous avons donc inauguré cette agence-là. Donc c'est une approche qui est un peu différente et qui permet donc de pouvoir aller dans des zones rurales. Après je pense que l'autre problème qu'on rencontre aussi c'est, aujourd'hui c'est en train d'être résolu avec le développement du digital mais je pense qu'on ne peut pas éviter au niveau du secteur bancaire la synergie avec le digital. Vous l'avez bien noté, vous avez dit 16, le taux que moi j'ai il est de 22% mais c'est toujours des taux très faibles comparé aux pays occidentaux quand vous allez en Tanzanie même en Afrique. En Tanzanie, au Kenya vous avez des taux qui sont autour de 60-70%. Je pense qu'on ne peut pas échapper ces synergies avec le digital quand vous regardez le taux de pénétration. Est-ce que vous ne vous êtes pas fait finalement dépasser par les opérateurs mobiles qui finalement couvrent un chiffre un peu plus important en termes de couverture grâce au mobile money ? Comment allez-vous rattraper sur votre retard ? C'est vrai que certaines personnes pensent qu'on s'est fait dépasser mais moi non. Moi je pense qu'au contraire on doit justement créer des synergies parce que les opérateurs de téléphonie mobile c'est vrai qu'il y en a un qui est allé un peu plus loin récemment, je ne citerai pas son nom pour ne pas le faire de publicité mais c'est vrai que les opérateurs de téléphonie mobile ne sont pas encore en mesure d'offrir tous les services qu'une banque commerciale est en mesure d'offrir et c'est encore ça notre avantage compétitif et donc c'est pour ça que moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit nécessairement créer des synergies et on doit surtout aller plus loin au niveau du digital et avoir des solutions qui sont adaptées. Et pour moi l'exemple des camions mobiles est le bon exemple. Aujourd'hui par exemple nous avons des clients qui ont des grandes plantations d'EVA par exemple dans certaines villes de la Côte d'Ivoire qui ont 2000, 3000, 4000 planteurs sur le site des villes où il n'y a pas de banque et nous nous envoyons un camion mobile là-bas et nous réussissons donc à bancariser 4000 personnes et à non seulement leur permettre parce qu'en installant un GAB de pouvoir retirer leur argent quand ils le souhaitent mais aussi en raccordant des financements. Donc vous permettez à des personnes qui gagnent 100 000, 200 000, 300 000 fois d'avoir des financements pour pouvoir soit des financements à la consommation mais des financements qui leur permettent de pouvoir développer leurs activités et de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Serge, justement à ce propos je voulais justement parler de cette fameuse maxime que tous les Ivoiriens ont dû entendre à un moment donné de leur vie. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Là vous venez de nous expliquer un peu ce que vous faites comme soutien que vous apportez comme soutien à ce secteur-là mais de façon plus globale qu'est-ce que vous faites pour le secteur agricole surtout pour les petits exploitants ? C'est ça. Au niveau du secteur agricole nous avons démarré l'année dernière en 2019 une stratégie agressive sur le secteur agricole. Nous avons participé au forum qui se tient toutes les deux années sur l'agriculture. Le Sahara ? Le Sahara, voilà, excusez-moi. Nous avons participé au Sahara et nous avons développé des solutions qui nous permettent d'accompagner véritablement que ce soit dans le domaine de l'EVA que ce soit dans le domaine du cacao ou de la narcade les petits exploitants agricoles. Les études de la Banque mondiale montrent que la véritable difficulté quand vous regardez la chaîne de valeur sont les petits exploitants agricoles. Les gros exportateurs n'ont pas de difficulté à obtenir des financements mais après vous avez toute une chaîne de valeur comme vous prenez le cacao par exemple vous avez les transporteurs vous avez les coopératives vous avez les petits exploitants agricoles et c'est ceux-là qui constituent environ une population de 4 à 5 millions de personnes en Côte d'Ivoire. Donc vous imaginez que si ces personnes-là accèdent au financement aujourd'hui ça permet de réduire la pauvreté ça permet de véritablement aider une france de la population. Donc nous avons développé des solutions qui permettent aujourd'hui d'accompagner dans ces différents secteurs nous venons de signer par exemple une convention avec l'ADERI qui nous permet aujourd'hui de pouvoir aussi financer la chaîne de valeur au niveau du RIPADI. Nous sommes en train de faire la même chose avec d'autres filières pour pouvoir justement accompagner le monde agricole qui est extrêmement important. Vous avez décidé de faire des particuliers des professions libérales et des fonctionnaires votre cœur de cible comment est-ce que vous les accompagnez ? Combien en avez-vous accompagné ? Pour combien de francs si on pourrait le savoir ? Écoutez aujourd'hui nous comptons environ 340 000 clients donc on a l'un des portefeuilles je crois qu'on a le premier ou le second portefeuille le plus vaste en Côte d'Ivoire et au niveau des particuliers ce que nous offrons que ce soit les particuliers du secteur privé ou fonctionnaire c'est que nous leur apportons des solutions à valeur ajoutée. Je vous donne un exemple très simple. Nous avons signé une convention par exemple avec l'ENS je pense que c'était l'année dernière qui a à la fois des étudiants et ceux qui sont en fin de cycle pour ce qui concerne les étudiants quand ils commencent ils doivent attendre 6 mois souvent 9 mois pour obtenir leur bourse ce que nous faisons c'est que nous accordons des avances sur bourse donc au lieu d'être étudiant sur le campus et d'attendre 9 mois et d'être coincé vous avez des avances sur bourse dès que vous signez vous ouvrez un compte à la Banque Populaire et ça permet donc justement à ces élèves de l'ENS ces élèves enseignants d'avoir donc de la trésorerie de pouvoir acheter leurs livres scolaires de pouvoir vivre sur le campus etc. Quand vous prenez ceux qui sont en fin de cycle qui deviennent donc fonctionnaires toujours au niveau de l'ENS ils attendent en général au 6 à 12 mois avant d'avoir leur appel nous leur accordons des facilités qui sont des avances sur appel qui leur permettent donc de pouvoir vivre et commencer leur vie active en attendant justement que ce rappel là soit payé par l'État nous faisons la même chose avec les salariés du privé à qui nous offrons on a une approche un peu intégrée où on approche l'entreprise à qui on offre évidemment des solutions adaptées mais on approche aussi les employés des entreprises du secteur privé pour pouvoir les accompagner et on le fait dans beaucoup de secteurs mais je pense que ce qui est encore plus important dans notre approche c'est que nous essayons parce que n'oubliez pas que l'État de Côte d'Ivoire est l'actionnaire unique de la banque et donc nous essayons nous efforçons d'accompagner l'État dans la mise en œuvre de ces politiques sectorielles et donc sur ce plan vous verrez que par exemple nous avons signé une convention avec l'ONESI pour la CNI donc aujourd'hui si vous voulez payer les frais de thème de 5000 francs pour votre carte nationale d'identité vous rendez dans un guichet banque populaire et vous pouvez le faire d'accord nous l'avons fait pour la CMU avec la CENAM vous pouvez payer aussi les frais de CMU à nos guichets donc nous avons un bon nombre de projets un bon nombre de projets c'est vrai qu'on aurait aimé avoir le plus de temps pour tous les présenter à nos spectateurs en quelques mots monsieur le directeur général la perspective à court et moyen terme concernant la banque populaire à court terme je dirais que c'est la consolidation de nos acquis nous sommes devenus une banque profitable nous sommes devenus une banque qui est au service des populations d'ailleurs notre slogan c'est partout proche de vous parce que non seulement nous sommes proches des populations à travers notre réseau de 75 agences mais à travers des outils et des canaux alternatifs comme les carbanques mobiles nous allons vers des populations plutôt que d'attendre qu'elles viennent vers nous sur le moyen terme je dirais qu'on a une vision stratégique qui est très claire qui est de consolider notre positionnement sur le marché bancaire ivoirien d'être le tier one des banques ivoiriennes dans les 5 prochaines années tout en continuant de financer tous les points de l'économie ivoirienne et de développer l'inclusion financière en Côte d'Ivoire je mène des enquêtes sur nos invités et pour moi pour terminer j'en ai mené une et j'ai découvert que vous êtes à la tête d'une ONG à titre personnel oui c'est vrai mais dis donc je vois même des photos d'autres personnes effectivement en fait nous avons avec un groupe d'amis créé une ONG qui s'appelle une association qui s'appelle Agir pour 13 Vides l'objectif était très simple nous avons estimé que lorsqu'on a la chance d'avoir fait des études lorsqu'on a la chance d'arriver à de hautes fonctions il est important que nous repartions d'où nous venons et que nous puissions apporter une contribution auprès des populations je dirais auprès de ces populations donc cette ONG en réalité qu'est-ce qu'elle fait mène des actions au quotidien dans le domaine du social que ce soit au niveau de la santé je parlais de CMU tout à l'heure nous aidons des vieilles personnes qui ne sont pas assurées à pouvoir payer les trois les six premiers mois puisque c'est 1000 francs par mois de cotisation jusqu'à ce qu'elle puisse se prendre en charge pas plus tard qu'au mois de l'année dernière nous avons commencé à faire des dons de kits scolaires pour les élèves on a commencé avec 1000 kits scolaires l'année dernière cette année on a pu aller à 1500 et puis pour innover parce que nous avons estimé ça c'est peut-être ma déformation professionnelle que très souvent on sépare beaucoup la sophistication de ce qu'on fait sur le plan professionnel de ce qu'on fait au quotidien dans le cadre d'associations et donc j'ai voulu joindre un peu les deux les deux bouts et ce que nous avons fait c'est que nous avons mis en place un fonds de solidarité qui est c'est vrai pour l'instant abondé par nous-mêmes avec nos mecs moyens nous espérons demain pouvoir avoir des contributions d'ONG etc et ce fonds de solidarité permet aujourd'hui de financer des femmes et des jeunes de la commune qui sont soit en activité déjà ou qui veulent démarrer des activités génératrices de revenus mais avec un système que j'ai vu parce que j'ai travaillé dans une vie antérieure en Tanzanie avec un système modèle East Africa d'Afrique de l'Est qui crée la solidarité c'est-à-dire qu'il faut être membre d'une association qui est affiliée à nous pour pouvoir bénéficier d'un financement et ce que nous faisons c'est que d'abord l'association à laquelle vous appartenez doit vous parrainer ce que nous faisons c'est que si vous ne remboursez pas aucun membre aucun autre membre de l'association ne peut bénéficier de financement donc ça force le président de votre association à parrainer que des personnes de bonne moralité et puis faisons en sorte que si vous ne remboursez pas aussi vos les remboursements faisons en sorte que ce soit le président de l'association qui se porte garant pour effectuer les remboursements donc ça veut dire que si vous êtes le président d'une association dont nous sommes membres avant de le parrainer vous allez vous assurer que vous savez où il habite je sais où il habite par contre je sais où il habite et donc ça permet de toucher véritablement les populations ça permet d'aider à réduire encore une fois la pauvreté et puis d'aider à générer dans une vie en arrière je pense que vous deviez être vous deviez être animateur Monsieur le directeur général merci d'avoir été avec nous Monsieur le directeur général donc de la Banque Populaire c'était un vrai bonheur de vous avoir avec nous sur le plateau les portes de cette chaîne de télé vous sont ouvertes pour d'autres actions Merci à vous Serge Croachir Anna Assy Sophia Ita Merci à vous Brice Merci à vous d'être spectateur d'avoir été en notre compagnie on se retrouvera ici demain sur ce même plateau d'ici prenez soin de vous prenez soin de la Côte d'Ivoire et que Dieu vous garde Dieu vous garde Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501